C'était une autre époque. Au Brésil, à cette époque-là, on n'était pas libres. Donc on était comme des esclaves, en fait. C'est comme pour un mot, parce que c'était pas facile à l'époque. Bernard Lacombe m'a dit, en me donnant une cassette, « Tu voulais un grand joueur qui sache mettre des coups francs ? » Eh bien, le voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Les gens ne savaient pas quel joueur ils avaient fait venir et à quel point il allait changer l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il faut qu'il trouve sa place. Et au départ, il alterne, il joue, des fois il est remplaçant. C'est quelqu'un de très perfectionniste. qui avait une volonté de gagner, volonté de réussir. Je me considérais quelqu'un qui jouait pour gagner. On n'acceptait pas d'être réplaçant. On amenait une culture qui n'existait pas. Nous, on est là pour gagner. Et qu'on en perde, on ne rigole pas au vestiaire. Un coup franc à 25-30 mètres, c'était comme un pénalty. Jamais je pensais être meilleur de la histoire. Donc jamais je pensais à ça. Je savais que j'avais le talent. Je pensais à marquer pour gagner. Ces ballons qui flottaient comme ça et qui retombaient sous la barre transversale et y compris de très très loin. Lui, il me disait, Chris, tu n'as pas besoin d'aller, je vais tirer directement. Julio, ce n'était pas seulement un tireur de coup franc. C'était un animateur du jeu. C'est un stratège. Quelqu'un qui a une lecture tactique, qui a la qualité de la dernière passe, de l'avant-dernière passe. Que nous, la réussite, les gens y parlent. Bon, on avait le talent, on était meilleur. Non, c'était le travail qui faisait la différence. Je pars à Bascom en 1995, où j'ai un peu de mal à m'installer tout de suite. Mais après, de 1995 à 2001, j'ai participé d'une génération à Bascom qui a marqué la histoire du club. Parce qu'on a gagné deux championnats brésiliens. Ils avaient gagné deux seulement avant. Mais mon rêve, c'était toujours d'y jouer en Europe. À partir du dernier contrat, quand ça finit, c'était 20 janvier 2001. Donc ça finit mon contrat. Je ne pouvais plus rester parce que je n'avais plus de motivation. J'avais 26 ans. Beaucoup de fois, en transfert, j'allais être transféré et finalement, ça ne se fait pas. Même dans des grandes équipes en Europe, on a eu des touches. C'était une autre époque, parce qu'au Brésil, à cette époque-là, quand on était en fin du contrat, les joueurs, on n'était pas libres. Donc on était comme des esclaves, en fait. Tu finissais ton contrat et tu ne pouvais pas partir. J'ai pris un avocat spécialiste qui connaît très bien la loi brésilienne et sportive et la loi de la justice du travail. Et l'avocat a vu que pendant cinq ans et demi, tous mes droits de travail, le Vasco n'avait pas respecté. J'avais beaucoup de crainte à l'époque. J'avais même peur parce que j'allais attaquer un club quand même, qui j'aimais, qui avait un président assez dangereux aussi. Il le juge, il était super parce qu'il a jugé tout de suite en disant que moi, j'étais libre pour signer un contrat, que n'importe ce soit au Brésil ou en Europe. Marcelo, il contacte mon argent parce que Lyon, il cherchait quelqu'un qui était fort en coopérité, qui pouvait jouer plutôt côté gauche et jouer plutôt côté droit. Bernard Lacombe m'a dit, en me donnant une cassette, tu voulais un grand joueur qui sache mettre des coups francs. Eh bien, le voilà. Ça a été le premier footballeur brésilien, on ne s'en souvient plus, à finir son contrat et ne pas avoir le droit de quitter le club dans lequel il était alors que la fin des contrats à temps permettait dans le monde entier de pouvoir partir, sauf au Brésil. Et donc, on s'était mis d'accord. Et il a fallu, alors même qu'on ne pouvait pas avoir la certitude qu'il vienne chez nous puisqu'il fallait que les tribunaux acceptent cette décision. Donc, on l'a soutenu et moralement, économiquement, pour faire en sorte qu'il aille devant toutes les juridictions brésiliennes. Il était aussi sollicité par les plus grands clubs, dont Barcelone. Donc, c'était un combat qui était tout à fait difficile. J'avais un corps craint de ne pas pouvoir jouer. Il y a aussi, donc... Il demande que je signe un document, disons... Est-ce qu'on peut un mot ? Parce que c'était pas facile à l'époque. Mon parcours, il était un peu fatigant, donc... Et à l'époque, désolé. Donc, j'ai signé un contrat de 5 ans, où là, elle m'exige aussi de signer un document en disant que si ça, je dois payer quelque chose, c'est moi qui paye. Pendant plusieurs semaines, il a fallu attendre cette décision des tribunaux. Puis, la discussion avec lui, il fallait trouver la solution pour qu'il vienne et c'était l'une des opérations les plus importantes que l'on ait jamais réalisées. Jacques Santini, lui, ne le connaissait pas non plus. Et, bon, avait un petit peu de mal à intégrer immédiatement le talent. C'est un homme allemand parce que, bon... Il voulait un joueur qui jouait plutôt à gauche, je comprends, c'est l'entraîneau. Donc, hiberna, il dit non, Jacques, ça va te faire bien, on s'en arrive aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Donc, les autres Brésiliens à l'intérieur du groupe l'appellent Junio, parce que c'est Juninho, Junior, Juninho. Donc, ils l'appellent Junio. Et, en fait, Jacques Santini, qui est l'entraîneur de l'époque, lui, il comprend Junio. Donc, il l'appelle Junio. Et donc, ça nous faisait beaucoup rire. Les gens ne savaient pas quel joueur ils avaient fait venir et à quel point il allait changer l'histoire de l'Olympique lyonnais. Dans une équipe de foot où, à l'époque, la star incontestable et incontestée, c'est Sonny Anderson. Juninho arrive, il arrive avec les autres Brésiliens. Edmilsson est déjà là avant lui. Edmilsson s'est fait sa réputation. Il est là, tout ça. Juninho, il arrive, il faut qu'il trouve sa place. Et au départ, il alterne, il joue. Des fois, il est remplaçant. C'était un peu difficile au début, mais finalement, je pense qu'il m'a beaucoup aidé à la fin parce qu'il était un peu exigeant. Il exigeait tout de suite que je commence à communiquer en français. Au bout de deux mois, au début, il appelait Sonny pour faire la traduction. Au bout de deux mois, il a dit, moi, je n'appelle plus Sonny, il faut que tu commences à comprendre, que tu te débrouilles. Il était un peu exigeant. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était important pour moi. Le début n'a pas été non plus idyllique. Il a fallu un temps d'adaptation parce que le championnat de France est quand même différent du championnat brésilien. Mais oui, on a vu rapidement qu'il avait des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Je pense qu'on a fait maté nul, ce maté-là. Je vais rentrer après. J'ai choisi côté gardien au sol. Bon, avec un rebond, toujours, ça pose un peu de problème, mais le gardien, il était caché par le mur. C'est mon premier coup fond et ce maté-là, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais bon, c'est toujours bien de marquer le premier. J'étais deux forts champions avec Vasco, il y avait beaucoup de pression, comme je dis, Libertadores, tout ça. Je me considérais quelqu'un qui jouait pour gagner. On a décidé d'attaquer très fort et c'était un peu la caractéristique de notre équipe, démarrer le match fort, essayer de marquer, donc on marque deux buts tout de suite. Si après, on fait une troisième action, on marque un troisième but. Et après, on essaie juste que le temps passe pour gagner, mais c'était une joie incroyable parce que toute la pression d'avant, elle a explosé complètement à la fin et j'ai vu la joie des gens. Donc, être champion par la première fois, ils voient toute la joie des gens, que ce soit des jeunes, des plus âgés, tous les supporters, Gerland, tout ce qui signifiait pour le club aussi déjà, la montée de deuxième division pour la première, d'un passé qui s'était aussi joli et important, mais finalement, être champion, la coïncidence d'un final à la maison, ça, c'était la chose qui s'a pris marquée. ça a été aussi difficile la première saison parce qu'il y avait Kach Durasou qui revient de près de Bordeaux. Moi, il y avait un truc dans ma carrière que si les entraîneurs ne connaissaient pas le jeu à jour, ils n'aimaient pas parce que j'étais lent, c'est mon style, donc ils disaient souvent, j'ai entendu ça pendant toute ma carrière. Au début, je sentis tout de suite que je n'allais pas être titulaire, même si j'étais champion l'année d'avant. Donc, j'étais plus jeune, j'avais de mal un peu à réfléchir par rapport à ça. Moi, j'étais champion, pourquoi je ne suis pas un titulaire ? Les premiers six mois, il était encore dur. C'est la saison 2002-2003. Son influence a augmenté. À la fin de la deuxième année, c'est là où vraiment il prend la place qu'il aura sur toutes les futures et les futures années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la culture de la victoire. Ça n'existait pas. Donc, nous, on peut dire tout de nous. Des fois, on n'acceptait pas d'être réplaçant. Peut-être, on était chiant pour ça, mais on a mené une culture qui n'existait pas. Nous, on est là pour gagner et qu'on en perde et on rigole pas au vestiaire. Donc, ils partageaient ça avec Eddy et Claudio. C'était super. Un coup franc. à 25-30 mètres, c'était comme un pénalty. D'abord, il cadrait chaque fois. Ensuite, il y avait une vitesse dans sa balle qui était peu commune, en particulier quand elle redescendait. Il y a des fois où même, je pense que le gardien pensait que le ballon allait au-dessus de la barre, au-dessus, disons, de la transversale et que ça le déconcentrait, je ne sais pas, un dixième ou deux dixièmes de seconde, c'était suffisant. Quand je suis arrivé, c'était aussi nouveau pour moi. Chaque club avait son ballon. Finalement, on achète tous les ballons et on savait l'équipe qu'on allait jouer, je demandais quel ballon était. À la fin de traînement, je prenais le ballon. Il y a eu des saisons où quasiment plus de 40% des buts venaient de ces coups arrêtés. On savait qu'un coup franc de junio, c'était déjà un zéro. C'était l'un des meilleurs tueurs coup francs au monde, on peut dire. Il travaillait énormément. Il en faisait, il me semble que veille de match, il devait en tirer dix à chaque fois. Il en mettait huit. Huit sur dix, c'était exceptionnel. Et puis, je sais qu'il faudrait demander à Rémy Verkot parce que c'était lui qui allait souvent dans la cage. Ce n'était pas Greg Coupès que lui rentrait au vestiaire. Et puis, on regardait par moments les séances en tant que jeunes, on était tous épatés par sa précision. Les gardiens, ils n'avaient pas beaucoup le plaisir d'y rester, mais Rémy, il était toujours disponible. Donc, Rémy, il était pour beaucoup aussi dans ma... Je pense que j'ai grandi comme un tirer du coupé, il était long. Je partais pour y aller, pour essayer de marquer de la tête. Et lui, il me disait Chris, tu n'as pas besoin d'aller, je vais tirer directement. Donc, il y a ce moment, je restais derrière lui et je voyais la trajectoire incroyable que le ballon il faisait quand il tapait. c'est le plus spectaculaire. Je crois que c'était à Ajaccio. je voyais toute ma vie, il y avait le jeune Benzema à l'époque Karim qui, quand il voit le coup franc, on voit Benzema sur l'écran après, il fait oh la la, oh la la, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que sur l'instant, même lui ne revenait pas. Vous vouliez être le meilleur tireur de coup franc de l'histoire ? Jamais je pensais être le meilleur de la histoire, donc jamais je pensais à ça. Je pensais être, je savais que j'avais le talent, je pensais marquer pour gagner. Après, si tu fais partie de la meilleure, bien sûr que c'est agréable, bien sûr que c'est bien. Mais dire que j'ai voulu être le meilleur jamais de ma vie, jamais je pensais à ça. Julio, c'était pas seulement un tireur de coup franc, c'était un animateur du jeu. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait dans le milieu de terrain pour créer le jeu, pour dynamiser le jeu. S'il n'y avait pas Johnny pour la fluidité et faire le relais justement entre la défense et l'attaque, l'équipe était boiteuse. Un joueur qui courait dans tous les sens et ainsi de suite, je pense que c'était vraiment sa qualité de passe. Sa qualité de passe était vraiment appuyée, il avait vraiment trouvé les passes, les intervalles à chaque fois. pour beaucoup de monde, je n'étais pas en jeu pour l'Europe parce que comme les gens disaient, j'étais assez long pour jouer en Europe. Non, c'est faux. Non, non, c'est un stratège. Quelqu'un qui a une lecture tactique, qui a la qualité de la dernière passe, de l'avant-dernière passe, qui régulait le jeu sur un temps fort, temps faible, capacité à accélérer le jeu quand on en avait besoin, capacité à avoir une certaine maîtrise et possession de balle quand l'équipe avait besoin aussi de récupérer. pour l'équipe et consacrer le jeu sur un temps fort. Pour l'équipe pour l'équipe sur un temps fort. C'est parti. Pour l'équipe C'est pas une insulte, mais c'est vraiment sous-estimé le grand joueur qu'il était. Donc les gens me racontaient un peu qu'est-ce que c'était le stade de Saint-Etienne et que c'était mythique, qui avait une pression incroyable, mais je me disais, bah, j'ai joué au Maracanais, j'ai joué avec 90 000 personnes au Maracanais avant de venir, au Brésil on a beaucoup de pression, mais finalement chaque derby, il a un DNA spécial, ça c'est n'importe quel pays. Finalement je marque le premier coup au fond. Après ils revêtent la situation, ils font 2-1, donc il y a un pénalty en deuxième mi-temps. Je tire et Jeannot fait un arrêt, mais j'ai un peu de chance, je recule, ça vient sur mon pied gauche, c'était pas mon fond. Finalement j'arrive à frapper, bon je dis c'est 2 partout, au moins on a pas perdu le premier derby. On avait un métal important aussi, donc on lâchait jamais, et Govou encore, et bah là il était décisif et on a marqué 3-2. Le retour il était très agréable à Lyon dans le bus, donc c'était très agréable. Je pense qu'on avait une équipe pour rivaliser contre n'importe quelle équipe d'Europe, je pense qu'on avait. Mais la confiance qu'on avait en Ligue 1, on n'arrivait pas à construire cette confiance collective, pas pour la première partie de la Champions League, mais à partir du moment des phases éliminateurs. Donc on dégageait pas la même sérénité, comme si on disait c'est trop, c'est trop pour nous, c'est déjà bien, machin, on fait bien en France. Non, on devait peut-être être un peu plus ambitieux par rapport à ça, on devait parler un peu plus. A l'époque on parlait pas, donc on parlait que du championnat, donc on laissait arriver la Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada ...